Tanguy Pastio, les causes esthétiques à travers les âges changent. Oui, surtout pour les femmes, puisque nous les mecs avons à peu près la même allure depuis Néandertal, je pense à Daniel Morin qui en culotte de peau pourrait jouer tel quel dans Jurassic Park, le rôle du premier homme frottant de silex, afin de créer le feu et deux minutes plus tard, la post-club de midi, suite à quoi Omar Sy jaillirait dans le champ de la caméra en criant « on avait dit que c'était moi le français qui est demandé à Hollywood ». Mais les femmes, non, la société, c'est-à-dire les hommes, masse velue et ivre que Dieu a créé avec des mains pour qu'ils puissent jouer au loto-foot, depuis toujours doivent composer avec des normes qui changent, à la préhistoire, la femme doit être calipige, grosses fesses, seins énormes, ventre large, à une époque où, je le rappelle, la tartiflette n'existe pas. En Grèce, durant l'Antiquité, 7ème siècle avant la fête à Sarakis, elle doit ressembler à l'homme, corps musclé, au Moyen-Âge, le maquillage est interdit par l'Église au motif que Dieu nous a créé sans, dans la même logique, s'il faut rester comme le jour de sa naissance, on pouvait garder intac le cordon ombilical et toute sa vie se traînait sa mère, ce que chez les Juifs on appelle « schéma de vie classique ». Sous Catherine de Médicis, on se re-maquille parce qu'on découvre les phares importés d'Orient, heureusement pas les phares importés de Bretagne, puisque le prénom écrasé sur la joue, ça ne va à personne, ou alors à Olivier de Carceauzon en toute fin de soirée, etc. jusqu'à aujourd'hui où d'après le Parisien, la mode est aux fesses massives pour copier celle de Kim Kardashian, l'Anaya Dricken qui avec son mari Kanye West se partage un cerveau à deux. Alors avant, dans les cliniques de chirurgie esthétique, on croisait des dames âgées qui arrivaient en disant « bonjour, j'aimerais ressembler à Nathalie Portman » et à qui onze heures plus tard à la sortie de la clinique, les passants criaient « bon Dieu Patrick juvet, je vous adore ». Mais en 2019, la moitié des clientes sont des filles, des jeunes de 18-19 ans, l'âge de ton arrière petite fille, auditeur de France Inter. Tracy Sayag, directrice de la clinique des Champs-Elysées que seuls les cons cherchent à Bastille, dit qu'en 3 ans, les augmentations de volume des fesses se sont envolées de 30%, tout ça à cause de 4 stars minables à grosses fesses, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Iggy Azalea, les frères d'Ardennes, j'ai ajouté ces deux derniers pour que nos auditeurs en connaissent un peu dans la liste, sinon c'est humiliant. Or, le jeune est con, il est prêt à suivre les stars dans tout leur délire, combien de bras de jeunes gâchés en 98 par un tatouage tribal pour faire comme Zazie. Aujourd'hui, sur le marché du trafic d'organes, c'est invendable, même en Albanie, sur le parking du Lidl, qui là-bas correspond à Fauchon chez nous, bah on vous dit « désolé, ça vaut rien, un tympan de fan de Maître Gims cote plus à l'Argus ». Et Patrick Baraff, chirurgien, qui fut l'un des premiers à se lancer dans les fesses, avec Socrate en moins 440, le jour où son jeune assistant Kevin Adonis ramassa son burin alors qu'il ne portait rien sous sa toge. Baraff dit « Les Françaises nous demandent des prothèses de fesses les plus grosses possibles, réservées normalement aux hommes, certaines ressortent avec une croupe au salon de l'agriculture, faut pas ensuite qu'elles croisent Laurent Wauquiez, parce que celui-ci les frappe en criant « t'aimes ça, Marguerite ». Parce que ça veut dire que les hommes aussi ont des prothèses de fesses ? Non, alors c'est assez rare, ici seul Albert Algou l'a fait, au motif que la direction lui refusait le petit coussin qu'il avait demandé pour un meilleur confort en position assise. Voilà, désormais il a le postérieur en titane, il est à saisir dans les petites annonces d'Auto Plus, catégorie tuning ! Non, à 99% les prothèses de fesses, ce sont des filles qui, parce qu'elles voient Nabila toute cambrée sur Instagram, rêvent de lui ressembler. Alors que moi qui ai 45 ans, quand je vois Nabila sur Instagram, je me dis juste « aïe, 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 la pauvre est en train de s'exploser le dos, et la piscine dans laquelle elle se meut, comme dirait Karine Lemarchand, a-t-elle été nettoyée ? » Parce que c'est un coup à choper une mycose. Moi, par rapport à une jeune femme de 27 ans comme Nabila, moi qui en ai 20 de plus, je suis dans la protection, comme Vincent Cassel, sauf que pour lui, la protection, il a choisi Manix, un goût à haricots rouges puisqu'il vit au Brésil, bref, j'en appelle aux jeunes filles, toi, jeune fille, qui m'écoutes sur l'autoradio de ton arrière-grand-papier en train de t'emmener à la clinique afin de poser tes nouvelles fesses, conçues par des firmes qui se font du fric sur ta fragilité, à 18 ans, on est fragile, moi-même, à cause de Kurt Cobain, je me suis ruinée en 91 en chemise rouge à carreau noir, résultat, mon oncle m'appelait rock voisine ! Jeune fille, fais demi-tour, Kim Kardashian, Nicki Minaj, Iggy Azalea, ne sont pas des modèles, ce sont des boulets, si elles avaient du talent, elles miseraient sur autre chose, Leonard Cohen n'a jamais montré son huck, ou alors subrepticement à une étudiante en arts appliqués qui vomit sain un matin à 5h au Chelsea Hotel de New York. Non mais reste telle qu'elle, jeune fille, avec les fesses des frères d'Ardennes, plates, molles, blanches, avec des poils en haut de l'arrêt, parce que les frères d'Ardennes, leurs fesses, ils s'en foutent comme des premières passions secrètes des sœurs Bronte ou du premier régime vegan des sœurs Olsen, j'essaie de trouver des images qui te parlent, jeune fille, regarde-moi, j'ai des fesses nulles, mais ça marche pour moi, parce que j'ai du talent, et Nagui, qui n'est pas le dernier à l'ornier sur un petit cul, bah m'a pris tout de même, je t'embrasse, jeune fille, et n'oublie pas ceci, si tu te fais les fesses de Kardashian, sache qu'ensuite dans l'avion, tu dois réserver deux sièges, un pour chacune de tes fesses, et là les moyens, pas toi. Merci. Merci.